Sécurité pendant l'élection, l'OMC veille au grain. A 10 jours de l'élection présidentielle, la sécurité sera renforcée dans les lieux publics pendant les meetings ainsi que dans les quartiers où résident les 36 candidats, a déclaré aujourd'hui le général Angelo Ravel Narive, préfet de police d'Antal Narive. L'OMC a tenu une réunion pour s'organiser et assurer la sécurité en cette période électorale. Ainsi, les manifestations publiques électorales, attroupements et défilés seront encadrées par les éléments des forces de l'ordre pour éviter les débordements. L'OMC lance un appel à tous les candidats pour inciter leurs partisans respectifs à respecter l'ordre public. Outre les quartiers présidentiels, se juger stratégique, notamment les lieux où sont basés les institutions qui organisent l'élection, comme la CENI, bénéficieront également d'une sécurité renforcée. L'EMO appliquera une tolérance zéro à toute velléité de troubler l'ordre public, s'adressant notamment au collectif des 25 candidats. Des dispositifs spéciaux ont été mis en place pour éviter et contenir les actes de pillage. Si de tels actes se produisent en cette période électorale, ils seront accompagnés de circonstances aggravantes conduisant fatalement à Siafa. L'objectif des éléments des forces de l'ordre est le déroulement de l'élection sans incident majeur.